Des gens veulent amener des enfants à Jésus, les disciples les repoussent en disant que Jésus a mieux à faire, mais Jésus dit non, laissez faire, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Évidemment ça tombe très bien le jour où nous accueillons un enfant dans la communauté, et le message on comprend bien, c'est qu'en fait Dieu n'est pas fait que pour les grands, pour les beaux, pour les forts, pour les intelligents, pour les docteurs en théologie, mais que tous ont leur place et tous ont leur place dans le cœur de Dieu et que le Christ accueille tout le monde. Très bien, mais en plus Jésus dit que nous devons non seulement accueillir les enfants, mais même devenir comme un petit enfant. Alors pourquoi ? Alors sur ce point, chacun y va de son idée et il y en a beaucoup, parce qu'on peut projeter sur les enfants des tas de choses merveilleuses, et donc chacun a un peu son idée sur les merveilles de l'enfant, et il y en a certaines qui me semblent justes et d'autres pas justes. Celles que, alors je ne vais pas vous dégoûter à l'avance si vous avez des tas d'idées sur les merveilles de l'enfant, tant mieux, mais il y en a une quand même avec laquelle je ne suis pas d'accord. C'est qu'on entend souvent dire que l'enfant a une grande qualité, c'est sa pureté. Alors c'est vrai qu'un tout petit bébé comme Noah n'a pas encore fait beaucoup de mal, enfin franchement, il n'a pas beaucoup de péché, donc évidemment un bébé n'a pas eu le temps de faire beaucoup de mal, et il ne pense pas à mal. Donc admettons qu'un enfant puisse être à peu près pur, mais en fait, moi qui ai eu des enfants, et j'ai vu comment les enfants se comportent quand ils sont à la crèche, même à 2-3 ans, la pureté et la générosité des enfants, j'ai quelques doutes. Donc le côté rousseau sur le bon sauvage, je ne suis pas très sûr de ça. Et je ne suis pas sûr que, bon, l'enfant ne peut pas faire de mal parce qu'il est petit, mais l'idée de la pureté de l'enfant, je ne sais pas trop en fait. Bon, je vais laisser ça à des spécialistes de l'enfance, mais en tout cas théologiquement, voilà pourquoi je ne suis pas favorable à cette idée, parce que je ne crois pas une minute que nous devrions être purs pour que Dieu puisse nous accueillir. Ça c'est très important. Et justement, Dieu nous accueille même si nous sommes impurs, et même quand nous sommes pécheurs, nous sommes accueillis. Et l'idée qui consisterait à dire, Dieu vous aimera si vous êtes sans péché, Dieu vous accueille si vous ne pensez même pas à mal. Oui, essayez d'avoir de péché, de ne pas penser à mal, mais Dieu nous accueille même les pécheurs. Et c'est exactement, précisément d'ailleurs, dans l'évangile de Luc, j'ai pris la peine de lire le passage qui est juste avant l'accueil des petits-enfants, où précisément Jésus dit, celui qui est accueilli, ce n'est pas le spécialiste des bonnes œuvres qu'est le pharisien, mais c'est le péagé, c'est-à-dire celui qui n'est pas aimé, qui est rejeté, qui a plein de péchés, c'est le minable du coin, le misérable, le mauvais. Et c'est lui qui est accueilli. Donc arrêter avec ces histoires de pureté, non, je ne crois pas que ce soit le message, je ne pense pas. Alors, bon, si on pourrait, comme j'ai bon cœur, j'ai essayé de récupérer l'idée en disant peut-être que le bébé n'est pas forcément pur, mais au moins il n'a pas de sentiment de culpabilité. Et peut-être qu'au moins nous pouvons nous présenter à Dieu avec cette espèce de simplicité d'un enfant qui ne considère ni culpabilité ni mérite, mais dans une sorte de relation totalement naturelle à Dieu et qui simplement sait recevoir. Et savoir recevoir, c'est une qualité. Alors, les petits bébés comme Noah ou d'autres, peut-être qu'une de leurs qualités, c'est que finalement, ils prennent ce qu'il aurait donné avec simplicité, sans dire, sans arrêt, qu'ils ne le méritent pas, mais que ça ne va pas, qu'ils ne sont pas dignes de ça. Vous lui donnez le biberon ou le saint, il le prend, il est heureux, et voilà. Et Dieu nous donne sa grâce. Eh bien, acceptons la grâce de Dieu avec naturelle et simplicité. Et d'autre part, je crois que, en fait, il y a un contresens fondamental sur ce texte, pour nous qui le lisons dans notre ère moderne, c'est qu'aujourd'hui, on a une idée de l'enfant roi. C'est-à-dire que l'enfant, c'est une merveille, c'est précieux, c'est plus important que tout, enfin, c'est absolument essentiel. Alors que du temps du Christ, l'enfant, ce n'était pas du tout l'enfant roi. L'enfant n'était à peu près rien. Enfin, je dirais, il mourait comme des mouches, on en faisait dix, il y en avait un qui survivait, et puis, quand il y en avait qui étaient vivants, c'était une main-d'œuvre à bon marché, donc c'était commode d'avoir des enfants, ça coûte moins cher qu'un esclave. Et le père de famille avait, dans l'Antiquité, droit de vie et de mort sur son enfant. Donc, l'enfant, c'était le plus bas dans le statut social. Celui qui n'a droit à rien. Aucune reconnaissance, aucun droit. Et ça s'entend même, d'ailleurs, dans la langue de la Bible, aussi bien en grec, « peis », l'enfant, ça veut dire l'enfant, ça veut dire aussi le serviteur. Et en hébreu, « l'enfant éved », ça veut dire l'enfant et aussi l'esclave. Et ça donne l'idée d'une soumission totale. Et donc, peut-être que l'idée de l'enfant, quand il dit qu'il faut devenir comme un enfant dans l'Écriture, ce n'est pas tant l'idée d'une éventuelle pureté que celle de l'humilité. L'humilité et de se savoir serviteur, de se savoir le plus petit et de ne pas prétendre à quoi que ce soit. Et ça, c'est dit de mille manières dans l'Évangile. Encore avec l'histoire du péagé, là, et du pharisien qui prie. Le péagé qui dit, « Mais Seigneur, moi, je ne mérite rien, je suis pauvre, je suis pécheur. » Et Jésus dit, « Ben, c'est celui-là. Plutôt que l'autre qui dit, « Vous voyez comme je mériterais que Dieu m'aime. » Et donc, c'est l'humilité. Et l'idée que l'humilité, le fait d'être serviteur, soit la plus grande chose, c'est dit aussi explicitement par le Christ dans les béatitudes, par exemple. Quand il dit, « Heureux ceux qui sont doux et humbles, car ils seront appelés fils de Dieu. » Eh bien, c'est ça l'essentiel, la valeur de l'humidité, le culte de la simplicité. Et alors, ça m'amène à ce qui est dit juste avant, le verset qui est dit juste avant, cet épisode des enfants, dans ce culte du rabaissement. Verset étonnant quand Jésus dit, « Car qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. » Ce verset me pose problème, parce que, est-ce que c'est vrai ? « Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. » Et là, je dois vous raconter une histoire. J'aime la Bible, mais j'aime aussi, j'aime beaucoup les cantates de Bach. Et il y a une cantate, je crois que c'est la cantate BW 47, qui commente ce texte, et qui s'appelle donc, puisque c'est en allemand, « Versilselbse Rueut, Derzol Lernidrigot Verden, qui s'élève doit être abaissé. » Je trouve que cette cantate est une des plus belles du monde. Alors, écoutez-la, de ma part, vous mettez cantate BW 47, vous écoutez le psaume d'entrée, c'est bouleversant. Et j'ai toujours tellement aimé cette pièce, que quand j'étais étudiant-élève en classe préparatoire, j'avais un dossier avec mes cours, et j'avais écrit dessus, « Versilselbse Rueut, Derzol Lernidrigot Verden. » Citation de la cantate 47. Et là, passant pendant une interrogation, le professeur de mathématiques passe, il lit ce qu'a écrit là, il me regarde, il me dit, « Et vous croyez que c'est vrai ? » Et tout à coup, j'ai eu une sorte de moment d'angoisse, d'autant plus qu'en prépa, le but c'était d'être le meilleur, franchement, il faut réussir les concours, il faut écraser les autres, bon voilà. Et j'ai pris le petit papier que j'avais glissé dans le transparent, et comme Pierre, reniant son seigneur, j'ai pris le papier, je l'ai retourné, et j'ai remis dans l'autre sens, en reportant un plus tard la réflexion sur cette question, « Est-ce que vraiment, qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé ? » Alors, j'ai eu des doutes, parce qu'effectivement, c'est vrai que dans ce monde, il faut se battre, et si vous restez dans votre coin, on ne viendra pas vous chercher, franchement, pas toujours en tout cas. Alors, en quoi est-ce que c'est vrai quand même ? Alors la solution, j'ai fini par la trouver, quelques 40 ans après, peut-être que c'est dans ce qu'on appelle la théologie des deux règnes de Luther, où en fait Luther dit que le monde humain a ses propres lois, et que le monde spirituel a d'autres lois, et qu'on est en fait à cheval entre deux mondes, et que finalement, dans votre réussite professionnelle, sociale, là c'est la règle du monde, donc oui, soyez le meilleur, voilà, il faut s'élever, et si vous ne vous faites pas connaître, les gens n'iront pas vous chercher, mais dans votre vie personnelle, dans votre mode de relation aux autres, et à Dieu, là, pour votre bien-être, pour votre équilibre, pour votre harmonie profonde et interne, là, ce n'est pas du tout la même chose, là, soyez au contraire de la plus grande humilité, de la plus grande simplicité, et je pense qu'il y a moyen d'être les deux, il y a des très grands chefs d'entreprise qui peuvent être redoutables dans leurs affaires, mais qui sont humainement d'une simplicité, d'une humilité extraordinaire, et je pense que c'est ça, en fait, la vraie recette, il ne s'agit pas de se dévaloriser tout le temps, ni d'écraser tout le monde, mais de comprendre qu'on peut être le plus fort dans son métier, et qu'on peut être le serviteur de tous dans ses rapports personnels, par rapport à Dieu et par rapport à soi-même. Croire, en tout cas, que tout nous serait dû est certainement le meilleur moyen d'être malheureux, parce que quand on croit que tout nous est dû, on est forcément malheureux parce que tout devient contrariété, manque de reconnaissance, et tout devient une souffrance. Et quand, au contraire, on prend tout comme une grâce, en disant, mais moi, je ne mérite rien, alors tout devient bonheur dans la vie, parce que toutes les chances de notre vie, tout ce qui nous est donné, devient la plus grande source de reconnaissance et de satisfaction. Et alors, on peut se réjouir chaque jour parce qu'on est tous les jours sous la grâce. Parce qu'en effet, je crois que, effectivement, je parlais encore de ces qualités des enfants, mais je vous le disais en commencement, ces enfants ont cette grâce de vivre sous la grâce. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, ils ont, par ailleurs, des tas d'autres petites valeurs qu'on peut regarder, mais je vous en citerai quelques-unes en passant, vous ferez le tri. D'abord, c'est qu'ils sont en croissance. Un enfant, ça découvre, ça apprend, et tous les jours, c'est mieux. C'est-à-dire qu'ils sont dans une dynamique, il y a une curiosité d'esprit, capable de remettre en cause ce qu'ils croyaient évident, et capable d'avancer, et ils veulent grandir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui rend heureux dans la vie, parce que l'essentiel dans la vie, c'est, en fait, ce sont les progrès qui nous rendent heureux. Alors, le problème, c'est que physiquement, à part Noah, qui est petit et qui progresse, il paraît que tous ceux qui ont plus de 25 ans, tous les jours ne font que dégrader des neurones. Donc, on fait le tri ici, il y en a quelques-uns qui sont physiquement en progrès, mais en gros, tous ceux, tous les autres, mes enfants qui me disaient ça une fois. Toi, papa, tu as un pied dans la tombe et l'autre sur une savonnette. Bon, c'est très agréable à entendre. Vous voyez, défiez-vous, pour l'instant, il ne parle pas Noah, mais quand il vous dira ça, vous serez très heureux. Et, ben oui, physiquement peut-être, mais en fait, on peut intérieurement, sans cesse grandir, et spirituellement, on peut sans cesse chercher à apprendre. Les gens malheureux, c'est les dogmatiques et ceux qui sont enracinés, incrustés dans des sortes de foi dogmatique, mais celui qui est toujours dans le questionnement, qui cherche à apprendre, qui remet en cause, qui est capable d'évoluer, de grandir, spirituellement, on le peut, et à tout âge, et jusqu'à sa mort, on peut encore essayer d'apprendre, on peut encore grandir, on peut grandir dans la connaissance, dans la théologie, et aussi dans l'humilité, et aussi dans la relation à Dieu, et aussi dans le service, et dans l'attention à l'autre. Et c'est vrai que, la chance d'un pasteur, c'est qu'il accompagne beaucoup de gens, de vie, de zéro à cent ans et plus, et combien de personnes j'ai vues, entre, j'allais dire, entre quatre-vingt-dix et cent ans, faire des chemins d'humanité, des chemins spirituels, qui fait que j'ai dit, mais je rends grâce, que cette personne à quatre-vingt-dix ans est tellement mieux qu'à quatre-vingt, et à cent ans, tellement mieux qu'à quatre-vingt-dix, parce qu'il y a des gens qui savent grandir intérieurement. Et ça, c'est ce que dit Paul aussi, dans un passage que j'aime beaucoup, en De Corinthiens 4, quand il dit, même si notre être extérieur se dégrade, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est quelque chose qui me semble, effectivement, essentiel. Et puis, cette croissance, cette progression est aussi extraordinaire, parce que là, pour vous, les parents de Noa, il faudra que vous fassiez un test aussi important, c'est que progresser, ça suppose de tomber, de se relever, d'essayer, de repartir, et la progression n'est pas continue. Alors, il paraît qu'un enfant, pour apprendre à marcher, là, vous compterez, j'ai lu quelque part, qu'un enfant, pour apprendre à marcher, devait essayer de marcher et tomber deux mille fois. Vous vous rendez compte ? Franchement, deux mille fois, le gamin, il se lève, je marche, paf, il tombe, il se relève, il retombe, deux mille fois, et il y arrive. Et ça, qui est capable de faire ça ? Et celui qui peut, dans sa vie, se dire, je tombe et je me relève, je tombe et je me relève, je tombe et je me relève, deux mille fois, celui-là, franchement, il a quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, cette pugnacité, je la trouve merveilleuse. Il y a autre idée encore, chez l'enfant, qui vraiment nous apprend beaucoup de choses, je dirais, c'est, effectivement, la simplicité. La simplicité, c'est, c'est aussi une chose essentielle, là-dedans, c'est ce que dit Jésus, quand il dit, je te loue père, de ce que tu as caché, ces choses, aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants et aux plus petits. Et donc, oui, je vous disais tout à l'heure, Dieu n'est pas là, simplement, pour les docteurs en théologie, et que la réflexion, la théologie, c'est bien, mais qu'à un moment donné, il y a une sorte de qualité essentielle, qui consiste à se laisser aller avec simplicité dans la relation avec Dieu. Et donc, cette simplicité de naturel avec Dieu, c'est cette dimension non-intellectuelle de la foi, qui est ce que les enfants savent vivre naturellement avec ses parents, et nous pouvons aussi, avec Dieu, simplement, arrêter de se poser sans cesse des questions sur la procession des hypostases, et simplement se dire, il y a un Dieu qui vous aime, mettez-vous dans les bras de ce Dieu qui vous aime, voilà, et qui vous accueille. Il vous accueille, donc arrêtez de faire des questions, vous êtes accueillis, c'est ça la base de la foi. Alors, ça ne nie pas la théologie. Paul, d'ailleurs, dans une lettre, dit ça, il dit, frère, pour ce qui est du rapport au jugement, ne soyez pas des enfants, mais pour la méchanceté, oui, là, soyez des enfants. À l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Bon, ça me permet de faire les choses, voilà. Et puis, cette simplicité, je vous disais, elle va aussi de quelque chose qui est de l'ordre de la confiance, et la confiance que vous donnent ces enfants, qui sont les vôtres, si vous en avez, est une chose qui nous apprend aussi beaucoup, et on peut faire confiance à Dieu comme un enfant fait confiance à ses parents, parce que c'est comme ça, et que je crois dans mon père et dans ma mère. Cette confiance qu'ont les enfants, j'en avais trouvé une fois une expression très touchante de la part d'un de mes jeunes dans une famille que j'accompagne, où une fois, quelqu'un me racontait, c'était une grand-mère qui me racontait que son petit-fils, un jour, elle l'emmène dans une église, et là, elle lui dit, tu vois, c'était une église catholique, elle dit, tu vois, là, c'est Jésus sur une croix, elle lui dit, tu vois, Jésus, il a été haï, rejeté, les gens l'ont pris et l'ont mis sur une croix pour le tuer. Et le petit enfant qui devait avoir 4-5 ans, il dit, ça, ça ne me serait jamais arrivé. Ah bon, mais pourquoi ? Parce que si j'avais été dans cette situation, papa et maman seraient tout de suite venus me chercher. Et je trouve ça formidable, cette confiance qu'avait cet enfant, alors, un jour, il découvrira que ses parents ne sont pas tout puissants, mais néanmoins, cette confiance extraordinaire en Dieu où je dis oui, justement, comme l'enfant a cette confiance absolue de dire, j'ai une confiance totale en Dieu qui de toute façon fera tout le meilleur pour moi. donc qu'est-ce qu'il m'arrivera ? Je n'en sais rien. Il m'arrivera ceci ou cela comme Job avec tous ses malheurs, il arrive des tas de trucs et qu'il garde jusqu'à la fin de sa vie une sorte de confiance absolue dans que de toute façon, Dieu est mon Seigneur et mon Sauveur et il ne permettra pas que je sois anéanti, autrement dit. Et donc toujours, je crois que ce Dieu me sauvera. Voilà. Et cette fois-là est quand même la plus belle des choses. Alors voilà, pour accueillir le Royaume de Dieu, tout ce que je vous disais là, c'est qu'en fait, pour accueillir le Royaume de Dieu, il n'y a rien à faire. Mais c'est une question d'être, une question de disposition mentale, de disposition d'esprit. Et il n'y a rien à faire, oui, et ça c'est peut-être aussi une chose justement que j'aime chez les enfants, c'est que les enfants nous apprennent la vraie valeur de la vie. C'est qu'en fait, un petit bébé n'a rien de ce après quoi nous courons la plupart du temps. Un petit bébé n'a pas de diplôme, j'ai passé ma vie à essayer d'avoir des diplômes, j'ai un doctorat, des machins, et lui il a quoi ? Rien. On dit qu'il ne vaut rien, mais non, le bébé on dit mais c'est le plus beau, le plus grand, le plus merveilleux, le plus aimé, le plus sauvé. Il n'a pas de diplôme, il n'a pas de voiture de sport, il n'a pas de Rolex, il n'a pas de réussite sociale, pas de statut, il n'a même pas d'autonomie, il ne peut même pas se laver tout seul, il ne peut même pas marcher, il ne peut même pas manger, il n'a rien de ce après quoi nous courons. Et pourtant, nous disons voilà, il est le plus grand. Et je crois que, finalement de ce côté-là, les enfants nous remettent sur la vraie valeur, qui est de dire la vraie valeur de notre être, elle ne tient pas à ce que nous réalisons, à ce que nous faisons, à ce que nous sommes socialement, professionnellement, ou autre, faites comme vous pouvez, mais notre vraie valeur, elle ne tient pas à ça, elle tient au simple fait que l'on est aimé et que l'on aime. Et donc, c'est dans la relation à l'autre. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et puis en conclusion, je dirais une dernière chose, c'est que Jésus conclut ce passage en disant qu'il faut accueillir le royaume de Dieu comme un enfant. Alors évidemment, on a toujours entendu en disant qu'il faut accueillir le royaume de Dieu comme un enfant accueille le royaume de Dieu, mais l'enfant, il n'accueille pas le royaume de Dieu, il ne sait pas ce que c'est, donc ça ne tient pas cette histoire. Donc je pense qu'il ne faut pas le comprendre comme ça. Il faut accueillir le royaume de Dieu comme un enfant, c'est-à-dire comme on accueille un enfant. C'est mon idée, voilà, je suis le seul à l'avoir, alors n'y prêtez pas trop d'importance. Mais néanmoins, ça m'intéresse comme idée. Le royaume de Dieu doit être accueilli comme on accueille un enfant. Bon, les parents le savent, ceux qui n'ont pas d'enfant, ce n'est pas grave, vous pouvez imaginer. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant, dans une vie, c'est à la fois quelque chose d'extraordinaire et qui change tout parce que c'est une promesse de vie, c'est que de l'amour, de la tendresse et tout ça. Mais en même temps, un enfant, c'est un sacré engagement. Et c'est un peu dérangeant aussi. Un enfant, ça vous empêche de dormir, c'est compliqué. Enfin bon, si vous n'avez pas d'enfant, vous avez de la chance d'une certaine manière. Parce que je vais vous dire, il faut quand même, et puis ce n'est pas fini, ce n'est pas qu'à 6 mois, à 27 ans, il vous en... Enfin bref. Et donc, accueillir le royaume de Dieu comme on accueille un enfant, ça veut dire, j'accueille une réalité qui m'est extérieure, mais qui est promesse de vie et qui en même temps, me demande de l'engagement, me demande de la force et qui finalement, me demande d'accepter d'être dérangé dans mon confort. un enfant, ça coûte extrêmement cher. Il ne faut pas faire le budget sur l'année. Et encore, c'est rien en ce moment. Décidément, je suis désolé, je me plains depuis le début, mais vous verrez, quand il fera des études, combien ça vous coûte. Il faut assumer. Et donc, et en fait, accueillir le royaume de Dieu, c'est être prêt à se laisser déranger, être prêt aussi à s'impliquer et à s'impliquer pour un autre, pour d'autres, dans la relation, pour une réalité qui va au-delà de nous et qui nous survit et qui nous dépasse. Et en même temps, quel bonheur, je dirais. Et c'est ça, la façon d'accueillir ce royaume de Dieu comme une promesse de vie que j'accepte dans ma vie, non pas comme, enfin, à la fois la plus belle et la plus dérangeante des choses. Et ce que je vous dis, ce n'est pas réservé à ceux qui ont des enfants, évidemment. Le croyant qu'il ait des enfants ou non à s'occuper, ce n'est pas du tout la question. Justement, parce que, pour nous, notre dignité n'est pas d'être des, je dirais, des géniteurs de mammifères. Jésus n'a pas eu d'enfants dans la chair, mais il en a des milliers, des millions, des milliards. Nous sommes tous enfants d'Abraham et nous sommes tous enfants du Christ. Et donc, en fait, peu importe que l'on ait vraiment des enfants dans la chair ou pas, le croyant, il est là pour se poser les bonnes questions et pour accueillir, justement, ces promesses de vie qui viennent de l'extérieur, apprendre à accueillir une réalité qui est une réalité spirituelle, celle d'une vie nouvelle qu'il faut accueillir en soi et que l'on doit accueillir pour lui permettre de grandir et pour que cette réalité spirituelle qui est en nous, elle puisse grandir, il faut accepter de se laisser déranger par elle, accepter d'être responsable et accepter aussi de nourrir cette réalité pour qu'elle puisse grandir. Et c'est là la démarche la plus belle et la plus grande qui est simplement une démarche de vie. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes amis, je suis franchement impressionné puisque l'organiste David Cassan, meilleur du monde, a réussi en cinq minutes, alors je ne l'avais pas prévenu, à nous jouer le cœur d'entrée de la Cantat BWB 47 de Bach, c'est ça, versilseb, sérieux, ternier de rigueux de Verden. Alors là, je ne sais pas comment il a fait, vous lui demanderez, mais merci David.